Sous-titrage Société Radio-Canada Eh oui, 10 ans de vidéos, ça se fête. 10 ans. J'avais commencé modestement par une petite vidéo sur la centrale inertielle. C'était le 26 novembre 2012. Ça ne rajeunit pas. Il y a eu de l'évolution depuis. Capillaire aussi. Bref, pour fêter tout ça, il me faut un truc cool. Genre, je ne sais pas, on pourrait... Oh, faire cramer des résistances. Non, c'est pourri, non. Non, on pourrait... Oh, faire péter des condensateurs. Ah, non, c'est nul, ça. Non, il me faut un truc cool, tu vois. Un truc à base de Raspberry Pi. Ça, ça marche bien, ça. Ouais, est-ce que là... Là, il y en a marre. Il faut que ça décolle, quoi. Oh, attends. Décolle ? Alors, oui, je sais que ça existe déjà. J'ai bien entendu parler du projet Pi-Drone. Et d'ailleurs, je vais m'en inspirer sur certains points. Mais ce qui compte pour moi dans cette vidéo, c'est comprendre et vous faire comprendre la mécanique de vol d'un drone. Parce que vu comme ça, ça a l'air plutôt simple. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous pensez... Bah, c'est pas compliqué. C'est juste 4 moteurs qui tournent avec des hélices et puis basta, quoi. Ben non, en fait. Il y a quelques subtilités qu'on verra au fil de la vidéo. Ah bon ? Ben oui. Si tous vos moteurs tournent dans le même sens, par exemple, votre drone va se mettre à tourner sur lui-même. Mais on va y revenir. Commençons par définir un petit peu mieux le projet. Je compte fabriquer une structure légère en plastique en forme de croix. À chaque extrémité, un moteur. Et au milieu, une petite plateforme avec une zone pour mettre la batterie, une Raspberry Pi et une carte de contrôle. Pour le contrôle, je voudrais utiliser une liaison radio dans la bande des 433 MHz, voire 868 MHz, pourquoi pas. Je vais me fabriquer une télécommande, probablement avec une Arduino, c'est pas encore défini. Je compte brancher à la Raspberry Pi un module GPS pour que mon drone puisse connaître sa position. Et un accéléromètre qui va me donner l'inclinaison. On verra si on en ajoute par la suite. Par contre, je ne vais pas monter de caméra dessus. Enfin si, je vais monter ma GoPro dessus, mais je ne vais pas faire de transmission en temps réel des images. Je récupérerai la carte mémoire à la fin du vol, parce que sinon ça prendrait trop de bande passante. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur la fabrication et la mécanique de vol du drone, pour comprendre comment piloter les moteurs. Faire voler un drone, ça ressemble un peu à faire voler un hélicoptère. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà vu dans des films, un de ces appareils touché à la queue, il se met à tourner sur lui-même. Et c'est normal, en l'absence d'autres forces, le rotor en tournant entraîne aussi la cabine. Si vous voulez, elle n'a pas de point d'ancrage fixe au sol. Donc la turbine qui fait tourner le rotor fait aussi bien tourner la cabine. Mais moins cette dernière, parce qu'elle est plus lourde, donc elle a plus d'inertie. C'est pour ça qu'on ajoute un petit rotor en queue de l'appareil, qu'on appelle le rotor anticouple. En tournant, il va créer une force contraire à celle qui entraîne la cabine, et donc équilibrer l'appareil. Par contre, s'il casse, c'est fichu. Sur notre drone, un phénomène similaire va se produire. Si je vous montre sur cette maquette... Ouais, mon budget n'a pas beaucoup progressé en 10 ans. D'ailleurs, il y a toujours mes liens vers Tipeee et Libérapé là en dessous, si vous voulez me soutenir. Donc, euh... Mais en fait, c'est idiot. J'ai qu'à réutiliser mon animation du début. Pensez quand même à la... Donc, sur notre drone, un moteur à cette extrémité va avoir tendance à faire pivoter l'appareil comme ceci, et celui à l'opposé également. Pour régler ce souci, on fait tourner les deux moteurs de l'autre diagonale en sens inverse. Comme ça, les deux forces créées s'annulent. Bingo ! Seulement, comme on a deux moteurs inversés, il faut aussi inverser les hélices. Parce que sinon, on se retrouve avec deux qui poussent dans ce sens-là, et deux qui poussent dans l'autre sens. C'est pas bon. C'est pour ça qu'on a deux types d'hélices sur les drones. Celle pour le sens horaire, et celle pour le sens anti-horaire. Et si, je vous assure, elles sont vraiment différentes, regardez. A partir de là, tout devient facile. Pour faire monter notre drone, on n'a plus qu'à actionner les quatre moteurs en même temps, et pour le faire redescendre, on les ralentit. C'est là que s'arrête la comparaison avec l'hélicoptère. Parce que sur l'hélicoptère, le rotor a une vitesse de rotation fixe. Et pour le faire monter ou descendre, on joue sur l'inclinaison des pales pour créer plus ou moins de portance. On parle de pas de l'hélice. C'est fort, non ? Restent les trois autres mouvements, le tangage, le roulis et le lacet. À chaque fois, il suffit d'actionner judicieusement un couple de moteurs, et on obtient la manœuvre voulue. Allez, c'est bon ! Générique de fin, et on se dit à bientôt ! Ah, parce que vous pensiez qu'on avait fini ? Non, loin de là. On a juste vu la théorie. Il nous reste plein de choses à dire sur la commande des moteurs, la stabilité en vol, le contrôle par an de radio, etc. D'ailleurs, on n'aura pas fini à la fin de cette vidéo. Ce projet va s'étaler sur plusieurs épisodes. Bon, commençons par fabriquer ce gousin. Bon, commençons par fabriquer ce gousin. Magnifique ! Il est beau, hein ? Je sais que vous trépignez d'impatience de le voir voler, mais avant cela, et afin de capter toute votre attention, parlons un petit peu du contrôle des moteurs. Promis, ce sera pas long. Ceux qu'on utilise dans les drones sont un petit peu particuliers, ce sont des moteurs dits brushless, ou moteurs sans balai en français, et ce sont même des moteurs sans balai synchrones, c'est-à-dire que le rotor est fait d'aimants permanents, un peu comme les magnettes du frigo, entourés de bobinages de fils de cuivre dans lesquels vont circuler un courant électrique. Et il n'y a aucun contact entre les deux. A contrario, dans le moteur à courant continu, le rotor, lui, est fait d'un bobinage de fils de cuivre qui va être alimenté par deux balais, d'où le nom de moteur avec balai. C'est là que ça devient subtil, ce sont des moteurs à courant alternatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les alimenter en courant continu comme avec une pile. D'ailleurs, regardez, ils ont trois fils, lesquels on branche. La commande de ces moteurs n'est pas simple, et ça pourrait même faire l'objet d'une vidéo complète. A l'aise. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, d'autant plus que je n'ai pas la prétention d'être capable de fabriquer un contrôleur pour de tels moteurs. Fort heureusement, il existe des contrôleurs tout faits, qui nous procurent d'ailleurs un gain de place salvateur. Tant que j'y suis, sur ce type de moteur, si vous n'êtes pas satisfait du sens de rentation, ça peut se changer très facilement en inversant deux fils au hasard, n'importe lesquels. Comme ça, comme ça. La commande se fait via ce triple câble, dont on ne va utiliser que la masse et le fil de commande. Sur ce fil, on envoie un signal de la forme suivante. C'est une pulsation de 5 volts, à répéter toutes les 20 millisecondes, soit une fréquence de 50 hertz. La durée de cette pulsation varie entre 1 et 2 millisecondes. 1 milliseconde signifie un moteur à l'arrêt, et 2 millisecondes à moteur à pleine vitesse. Et sur Arduino, ma carte électronique préférée, il existe une librairie qui permet de faire ça assez facilement. Bien sûr, avant de faire le moindre test, on pense à démonter l'hélice. Ça peut aider. Tu vas tenir ? Veux-tu tenir ? Ça vient de tenir. La petite musique, c'est le contrôleur qui fait ça en faisant vibrer le moteur à une fréquence audible. Là, il m'indique que je n'envoie pas de signal. On va arranger ça. Allez. On branche l'Arduino. Voilà. Et là, maintenant. Magnifique. Allez, on va tenter de faire voler ce truc. Bon, allons-y. Tout est en place. La bestiole est prête à voler. Mais je n'ai pas fait de vraies manettes pour l'instant. Je commande séparément les moteurs directement sur l'ordinateur. Je peux les piloter tous un par un. Je peux les lier entre eux, voire les commander tous en même temps. On va essayer de faire quelques petites manœuvres en vol. Vous savez, le tangage, roulis, l'asset, tout ça. Je n'ai pas fait non plus la liaison radio. Pour l'instant, j'utilise mon téléphone en point d'accès et la Raspberry Pi se connecte à ce point d'accès Wi-Fi ainsi que mon ordinateur. J'ai emprunté la Raspberry Pi 3 qui me sert de télé parce que le Pi 2B Plus que j'ai là au labo n'a pas de Wi-Fi. J'espère qu'elle va revenir intacte. Bon, on se dépêche. Ce ne sont vraiment pas les meilleures conditions pour un premier vol. Il y a un sacré vent quand même. Ça me menace de pleuvoir. Quelle idée de faire un drone en plein mois de décembre. Bon, c'est parti. On marque. J'ai l'impression que la batterie... J'ai l'impression que la batterie limite le courant. Je n'avais pas pensé à ça. Ha ! Saleté ! Tu parles d'une vidéo anniversaire. C'est une réussite, la batterie qui ne délivre pas assez de courant, le drone qui ne décolle pas. C'est sûrement trop lourd. Combien il pèse ? Et... 1080 grammes ! Mais c'est énorme ! J'ai fait l'inventaire de l'ensemble des composants présents sur le drone et voici la répartition des masses. On notera que la batterie est plutôt lourde. Pareil pour la structure, c'est du bête PVC acheté à la grande surface de bricolage du coin. Les moteurs, on va peut-être les laisser, c'est mieux. Et dans la section d'hiver, je vais avoir du mal à tailler. Je vois deux pistes d'amélioration possibles. Déjà, remplacer la batterie par un modèle spécial pour les drones qui pourra délivrer plus de courant et peut-être même sera un peu plus légère. Et ensuite, mettre des hélices plus grandes. C'est vrai qu'elles sont petites. Mais bon, je ne pouvais pas trop savoir. J'avoue, je débute totalement dans le domaine. Et si tout ça ne suffit pas, j'ai encore une corde à mon arc. Ce serait de raccourcir la structure pour l'alléger, voire même la refaire complètement dans un autre matériau plus léger. Mais on va déjà tenter les deux premières solutions. Eh bien, me voilà prêt avec la bestiole et ses nouvelles hélices. Sa nouvelle batterie, beaucoup plus puissante que l'ancienne. Un petit peu plus lourde aussi. Mais bon, c'était la puissance surtout qui comptait. D'ailleurs, ce type de batterie qu'on appelle des batteries lipo, lithium-ion-polymère, ce sont des batteries qui se chargent d'une manière un peu spécifique. On fait très attention, on évite de les laisser charger la nuit parce que si elles ne sont pas chargées correctement, elles peuvent prendre feu, voire exploser. Ouais, c'est quand même des batteries, voilà quoi. On ne rigole pas. J'ai un bon pressentiment. Allons-y. C'est une sorte de décollage. Bon, ce n'était pas tout à fait comme ça que j'imaginais les choses. Bon, alors pourquoi ? Il décolle, mais de traviole. Bon, on va le remettre là où il était à peu près. J'ai deux moteurs qui sont quand même plus puissants que les deux autres. J'ai l'impression lesquels c'est. On va refaire un essai, je n'ai pas eu le temps de voir lesquels c'était. Là, je fais un quart de la puissance. Bon, j'ai l'impression qu'il est déjà décollé. Ok, ok, ok. Alors, c'est les deux. J'ai vu, j'ai eu le temps de voir. C'est ces deux-là qui sont plus puissants. C'est les numéros 1 et 2. Bon, apparemment, ils vont un peu plus vite que les autres. Ouais, je vais modifier légèrement le programme pour naturellement leur donner un coefficient un petit peu moins fort. Ok. Ah, non, il veut toujours partir sur le côté. Ah, vilain drone, vilain. Maintenant, les hélices sont dégueulasses. T'es content ? On va refaire avec 10%. Ne jamais laisser tomber. Never give up. Je suis très mauvais en anglais. Ah, bah là, c'est l'inverse. Il faudrait savoir ce que tu veux, mon coco. C'est reparti. Ah ! Andouille ! C'est toujours pas bon. Coucou. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et en faisant décoller les drones qu'on devient droniste. Ouais. Ah, pas assez. Bascule à nouveau de l'autre côté. Regardez ce truc, là. On a marre de bosser avec de la camelote comme ça. Le point positif, c'est que là, cette fois-ci, on décolle avec seulement le quart de la puissance des moteurs. Décolle, c'est un bien grand mot, mais bon. Bon, euh... Je pense qu'on va pas y arriver, là. On rentre au labo, on débriefe tout ça. Quoi ? Vous êtes déçus ? Bah non, il faut pas. Je dirais que ce n'est pas un échec. C'est juste que ça n'a pas marché. Blague à part, je m'attendais un peu à ce que vous venez de voir. Bon, j'espérais qu'il vole un petit peu mieux que ça, quand même. Pour que vous compreniez bien, faire voler un drone, ça ressemble un peu à essayer de faire tenir un stylo en équilibre sur le bout de son doigt. C'est un équilibre instable. Pourquoi ? Mais pour plein de raisons différentes. Les moteurs, déjà, par exemple. Ils ne sont pas tous exactement identiques. Certains vont tourner un petit peu plus vite que les autres. La structure aussi. Malgré tous mes efforts, elle n'est pas parfaitement équilibrée. Donc, ça va toujours pencher un peu plus d'un côté. Exactement comme notre stylo. Donc, pour régler ça, il va falloir rajouter un capteur d'inclinaison qui va commander une micro-correction au moteur dès qu'il sent que ça penche un peu plus d'un côté. Pour maintenir le drone à plat. Et comme c'est loin d'être évident à faire, eh bien, ça fera l'objet du prochain épisode. Eh oui. On en profitera aussi pour rajouter quelques améliorations, comme par exemple une surveillance du niveau de charge de la batterie. Je sens que je vais me faire gronder dans les commentaires pour ne pas l'avoir fait. On pourra aussi rajouter du GPS, un détecteur de proximité du sol. Ce n'est pas les idées qui manquent. Pour m'aider à poursuivre ce projet et aussi soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à venir me soutenir financièrement sur Tipeee et LibéraPay. Les liens sont en dessous, dans la description. Et si vous ne pouvez pas, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup aussi. À présent, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin pendant ces 10 ans d'aventure. Et notamment, je voudrais citer tous mes fidèle tipeurs actuels ou passés. Il y a Siou, Cassou, Fabien0102, Nico Espeon, Stud, Kersijus. J'espère que j'en oublie pas. Je voudrais aussi remercier Yann et Marine pour le logo de la chaîne et le nom « Guillaume la science » aussi. Lise pour ses encouragements. Et toutes les personnes d'ailleurs qui m'ont encouragé de près ou de loin pour continuer cette aventure. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, ça va être un petit peu trop long. Et puis bien sûr, les 9000 abonnés, plus de 9000 abonnés sur YouTube et la petite dizaine sur Peertube. Total syndrome de l'imposteur au passage. Bref, on se retrouve à l'issue des fêtes de fin d'année pour faire décoller ce truc. En tout cas, je l'espère vraiment. Reposez-vous bien et je vous dis donc à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501